Yo les gens c'est Christo et donc on se retrouve pour cette deuxième partie, je suis vraiment désolé Je vais juste vous dire après pourquoi Désolé pourquoi ? Bah parce qu'il y en a qui s'en foutent de cette histoire et qu'ils en ont rien à foutre Donc ils peuvent passer cette vidéo Pourquoi je fais cette deuxième vidéo ? Normalement je ne pensais pas en faire une deuxième Mais en fait il a posté un tweet en répondant à ces personnes qui ont fait des vidéos Parce qu'en plus je n'étais pas le seul, je suis choqué Pas le seul à faire une vidéo à propos de ce qu'il a mis Et dans cette vidéo là, je vais tout simplement essayer de rester le plus simple possible tout en donnant mon avis Bien évidemment je n'ai rien contre ce youtuber là C'est à dire que là j'ai un peu ses vidéos et puis il fait des vidéos de très bonne qualité Mais rien ne fait que cette personne là même si elle fait des vidéos de très bonne qualité Ça peut être une sorte de personne qui peut essayer de monopoliser une communauté youtube pour qu'après il soit tranquille On ne va pas rentrer dans ce sujet là Puisque ce n'est pas mon but même comme quoi Moi j'aime beaucoup la psychologie Et ça reste des fois je me pose certaines questions pour faire certaines vidéos à propos de certaines personnes Mais ce n'est pas mon... je ne suis pas comme ça Et puis même si ça m'intéresse beaucoup parce que j'aime beaucoup m'intéresser à ce genre de sujet Voilà on ne va pas se mettre dedans Alors en fait il a juste répondu, je vais vous faire afficher sur l'écran Je fais un tweet, les mecs en font des vidéos avec mon nom en grand what the fuck youtube par en zizi Alors voilà bon c'est à ce qu'il paraît c'est son slogan en quelque sorte le youtube zizi je veux dire Moi je trouve ça pas très 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 intelligent mais bon après si ça c'est son slogan Ça peut être son slogan Oui donc alors en fait puisqu'il y a d'autres personnes qui ont fait des vidéos par contre qui ont mis son nom en fait super connard Qui l'ont mis en titre Bon ça j'ai trouvé ça assez dommage parce que moi de mon côté je ne l'ai pas fait Et voilà si les autres ils le font c'est à dire que lui c'est beaucoup plus facile pour lui de critiquer les gens qui font les vidéos à propos de ça Et puis partir dans un débat aussi juste pour ça ça sert pas à grand chose Donc c'est pour ça que ma vidéo là je la considère pas comme très importante Donc voilà c'est juste histoire de vous parler et juste de vous donner quelques idées Sachant que moi je n'aurais pas pu faire ça peut-être il y a quelques semaines ou quelques mois Parce que malheureusement sur youtube faut souvent fermer sa gueule Je vous dis cash Faut souvent rien dire parce que sinon on va t'écraser Des gens vont t'insulter Tu vas te faire masse dislike ou autre Donc faut fermer sa gueule quoi qu'il en soit Et moi je vais bah là depuis hier je l'ai ouvert Malheureusement c'est vrai que c'était pas super intelligent Mais quelque part je donne vraiment mon avis Et puis sans critiquer la personne Parce que comme je le dis je ne connais pas cette personne Et cette deuxième partie ça sera la dernière Je ne vais pas aussi faire une playlist Sur lui ou autre Il n'y a pas d'intérêt Mais je vais répondre à ce tweet là parce que moi j'ai pas de twitter Donc je ne peux pas répondre Et puis les gens ils ne vont pas regarder la vidéo Enfin beaucoup regarder le tweet si je lui réponds Donc je me dis je vais carrément faire une vidéo Oula je sais qu'il y aura au moins des personnes qui vont regarder Et ça m'a fait très plaisir parce qu'il y en a pas mal qui m'ont soutenu Etc etc Vous avez le droit d'être avec moi en quelque sorte C'est même pas vraiment une histoire de clan C'est une histoire finalement d'avoir son propre avis Et avoir du recul envers certaines personnes Qui peuvent finalement faire certaines choses Mais dont vous vous rendez pas compte Parce que ça a des sortes d'arrière pensée Voilà c'est ça aussi qui est important Parce que des fois ça a des arrière pensée Que vous vous n'aurez peut-être pas tout de suite compris Et que cette personne là utilise des arrière pensée Alors juste revenir sur son tweet Comme je vous l'ai dit Donc je fais un tweet Les mecs en font des vidéos avec mon nom Donc ça je suis désolé pour toi En tout cas si des personnes ont mis ton nom dans des titres Ça je trouve ça pas très respectueux Parce que les gens quand ils vont taper super connard Ils risquent de tomber sur sa vidéo Ce qui peut aussi donner une sorte de mauvaise image envers ce youtuber là Qui n'a pas forcément Voilà qui ne mérite pas avoir aussi une mauvaise Une mauvaise impression Moi je veux juste vous dire un petit truc intéressant Juste avant Il y a des personnes qui ont dit comme quoi j'étais jaloux ou autre Bon ça c'est vraiment une critique Qu'on va sortir L'une des premières critiques qu'on va sortir envers moi Parce que forcément je donne mon avis Je dis ce que je pense Et qu'il y en a qui vont dire que je suis jaloux Non honnêtement non Je ne suis pas jaloux de cette personne là Comme je vous l'ai dit d'ailleurs Même hier dans ma vidéo Je l'ai dit Même moi je sens vraiment que je suis sincère Comme quoi il fait des très bonnes vidéos Comme quoi hier j'avais dit Comme quoi voilà il fait des bonnes vidéos et tout Et que d'ailleurs bravo pour ses 900 000 abonnés J'ai dit un truc comme ça Mais j'étais très sincère Il n'y a pas de tag de jalousie C'est pourquoi Pourquoi je ferais un tag de jalousie maintenant Là maintenant je ne sais pas Non 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 Pourquoi je l'attendrai à ce qu'il fasse un petit tweet comme ça En fait depuis Depuis un an ou deux ans J'attends à ce qu'il fasse un petit tweet Comme ça Et puis je me dis Ah il n'a pas un tweet Allez bidou bidou Mais non mais non Ça le fout Mais non C'est juste que moi après ça me hashtag Donc c'est des conséquences Parce que moi après moi je m'en prends un peu dans la gueule Parce que lui il fait un tweet Et puis après les gens ils me hashtag Et après moi Je me fais dislike Alors que moi je n'ai rien fait Tu vois C'est juste parce que lui il hashtag Enfin il hashtag Je veux dire il a fait un tweet Et qu'après il y en a plein Bon c'est la communauté Comme je vous l'ai dit hier Alors Déjà première chose On va y aller très rapidement Première chose Déjà A son tweet Pour le répondre Parce que je n'avais pas vraiment pensé Même si hier j'en ai parlé de la communauté anglaise Son premier tweet c'était 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 Là je suis en train de regarder Bref c'était C'était un truc Arrêtez de faire vos vidéos fake J'étais à 6 Ou vos vidéos Au moins 5 vidéos J'étais à 5 par jour Alors déjà Je vais juste vous dire un petit truc Et vous allez réfléchir Vous allez réfléchir Cette communauté française Elle est une assez grosse communauté Qui est très présente sur Youtube Mais n'est pas la plus grosse communauté sur Youtube La plus grosse communauté C'est la communauté anglophone En quelque sorte Ce sont les anglais Les américains Les australiens On parle anglais Donc il y a plein de Youtubers Qui sont très connus Par contre Quand on regarde dans la communauté anglaise Est-ce que vous allez voir Par exemple Super connard Sur son magnifique Twitter Et sur son tweet En gros quand il va tweeter Est-ce que vous allez le voir Hashtag des anglais Qui eux Et moi je vous le dis Et là j'en suis sûr de moi Qui eux font des vidéos 3 à 5 fois par jour Avec des miniatures C'est vrai Dans la limite 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 On va pas se mentir Et qui font un certain nombre de vues Encore beaucoup plus que moi Donc il y en a qui se plaignent de moi Dans la communauté française Mais moi je te dis Regarde la communauté anglaise Alors là mec Tu peux te plaindre Tu peux te plaindre Enfin bref on va revenir Donc avec Bref en gros Il y a beaucoup beaucoup d'anglais Qui font ce genre de choses Mais pourquoi par exemple Super connard n'a pas Hashtag Ces personnes là Bon En quelque sorte Il ne veut pas aussi viser des gens Mais ce que je veux dire C'est que lui Il ne va jamais Il ne va viser la communauté anglaise Pourtant la communauté anglaise C'est la communauté Là où tu vas retrouver Et bien Comme lui il a dit Pour la communauté française Alors que les français C'est pas trop choquant Franchement je vous le dis C'est pas trop choquant Mais quand tu regardes La communauté anglaise Alors là je vous dis Moi il y a au moins une liste Si on fait une liste Je ne vais pas citer le nom Mais si on fait une liste Il y a au moins 10-15 personnes Qui font au moins 5 vidéos Par jour Ou voire entre 3 à 5 vidéos par jour Et c'est que du GTA 5 Futur DLC Leak Des trucs comme ça Comme moi ce que je faisais Alors que moi ça me critique Et eux ça les critique parmi Mais bon Ça c'est pas grave C'est la communauté Et donc Ouais Donc il y en a qui font ça Et moi ce que je voudrais bien aimer voir C'est que Super connard finalement S'attaquer à des gens Pseulés français Si vous voulez La communauté française En termes de youtubeurs Il n'y a pas beaucoup de youtubeurs Très Ouais Il y a BySanka Qui est assez connu Et tout Mais si vous voulez Il n'y a pas énormément de youtubeurs Qui font Qui sont aussi connus Que les anglais Si on fait une liste Il y aura toujours plus d'anglais connus Que de français connus Donc ça sera Beaucoup plus simple En plus pour lui Parce que lui Il a une sorte d'assez gros monopole De Ouais De 900 000 abonnés Sur la chaîne youtube Et tout Il est très apprécié Ce qui peut se comprendre Par son contenu Mais attention Son contenu N'est pas sa propre personnalité Et ses propres ambitions Faut réfléchir à ce genre de choses Bon là Je suis pas un peu dans une sorte de psychologie Et tout Mais j'aime beaucoup ça Et d'ailleurs Peut-être que plus tard Je me lancerai là-dedans Ils vont me prendre pour un fou Et on va Tu fais le psychologue Et tout Je sais pas quoi Non Tu mériterais Bon ok Ok Non bref En fait Ce que je veux tout simplement vous dire C'est qu'il s'est pris Au youtubeur Parce qu'en fait Les youtubeurs français En quelque sorte Ce sont des personnes Qui ont beaucoup moins d'influence Et que pour lui Ça sera beaucoup plus facile Alors je dis pas que Ça c'est Que ce soit sûr Mais ça c'est vraiment Une impression majeure que j'ai eu J'ai beaucoup réfléchi Et que Je pense pas le voir Et Jamais je penserais le voir Mettre un tweet Sur Hashtag 10-15 youtubeurs anglais Très connus En leur disant Arrêtez vos 3 à 5 vidéos fake Est-ce que sincèrement Il sera assez culotté Pour le faire Non bien sûr que non Ça ça Et puis même ça Il va faire un massacre Après Les anglais ils vont lui répondre Et tout Lui il va se faire Poum Un poaching ball Même s'il connait des youtubeurs anglais Attention ça veut rien dire Il peut se faire Bien envoyer la balle Et Carrément Avoir Avoir des problèmes Après Avec des youtubeurs anglais Ce que je veux dire là dessus C'est que Voilà Il l'a fait en fait A la communauté française Puisque la communauté française En termes de youtubeurs et tout C'est beaucoup plus fragile Useless Et oui En quelque sorte Ça sert pas à grand chose aussi Excusez moi Ma caméra là Elle bug Je vois Elle bug un peu Mais Comme quoi La communauté anglaise Lui ne le fera pas Donc c'est quelque chose aussi Qui me déçoit là dessus En reprenant son tweet J'ai fait un tweet Donc les mecs En font des vidéos Avec mon nom En grand whatafak Donc ça je suis désolé Pour toi Parce que moi je cite pas ton nom Youtube par en zizi Alors Au contraire Au contraire Pour moi youtube c'est quoi Je vais vous donner un exemple Syndicate The Syndicate Project C'est un youtubeur anglais Qui a maintenant plusieurs millions d'abonnés Cette personne là Avant Qu'est-ce qu'il faisait avant de faire youtube Et bien cette personne là Travaillait dans un McDo Voilà Tout simplement Il travaillait dans un McDo Et cette personne là A commencé ses vidéos sur youtube Et maintenant Il est en train de se faire A 3 à 4 millions d'euros Par an C'est magnifique youtube En quelque sorte Parce que grâce Enfin il est passé de McDo A juste voilà Il faisait Voilà il faisait des hamburgers Et tout Et le mec il est passé de ça Et grâce à youtube Il est passé à 3 à 5 millions Alors Les français peut-être ça leur posera Ça va leur proposer Enfin Excusez-moi Attendez Attendez Parce que des fois c'est pas facile J'ai du mal J'ai du mal J'ai du mal Leur poser problème Mais les anglais Eux la communauté anglaise S'en foutent Eux ils sont contents C'est à dire que Ouah il gagne autant d'argent Il gagne autant d'argent Bah tant mieux pour lui Bah ouais tant mieux pour lui Tu veux faire quoi de façon Tu veux râler Ça sert à quoi de râler comme ça Ça sert à rien Et puis même lui Lui c'est une personne Ça se trouve Qui voilà C'est une personne qui parle Limite de rien De pas grand chose Et puis Il est arrivé à ce succès là Ce que je veux dire C'est que youtube C'est une très belle plateforme Où il y a des gens Qui arrivent à se faire connaître Qui arrivent même Voilà Parce que ce soit leur travail Grâce Grâce à youtube Voilà Cette sorte de petite rémunération Ces vidéos monétisées Et grâce à ça Voilà Il a pu finalement Trouver une nouvelle vie Et puis Maintenant il s'éclate C'est un mec qui s'éclate Ce que je veux dire C'est que quand lui il met Youtube par en zizi Et c'est pour ça que je fais cette vidéo Sinon je l'aurais pas fait Je m'en foutrais De faire cette vidéo Youtube par en zizi Au contraire Non Youtube c'est une très belle plateforme Mais les gens comme toi Qui font ce genre de tweet Ca part en zizi Comme tu le dis Voir en grosse quenelle Voilà Je veux pas être méchant Envers lui Mais sa réaction Qu'il a eu sur twitter N'est pas une réaction Responsable N'est pas vraiment Une grosse réaction Enfin c'est pas une réaction Dont il est responsable Enfin Où il va pas appliquer Toute sa responsabilité En fait Parce que Il a beaucoup de gens Qui le suivent Et que forcément Quand il met un tweet A propos de quelque chose Les gens Ils vont le suivre Ce Voilà Malheureusement Il y en a qui Qui ont pas Voilà Enfin bref Il y en a qui sont assez jeunes Qui vont suivre cette personne Parce que cette personne Dit ça sur lui Il adore ses vidéos Donc il va insulter l'autre Sans réfléchir Sans maturité Sans rien Ça c'est youtube Là j'en parle Mais j'en parle pas beaucoup Parce que ça sert à rien Parce que Quoi qu'il en soit Les gens Euh Il y aura toujours des gens Pas très intelligents sur youtube Comme des gens intelligents Enfin voilà Même moi Il y a des gens Beaucoup plus intelligents que moi Enfin voilà Enfin bref Donc voilà Donc quand il dit Youtube par exemple Il se dit C'est juste pour ça Que je fais cette vidéo Tu te rends compte mais Je prends mon temps pour toi Je me dis Voilà Je vais dire ce que je ressens vraiment Non en fait Moi je trouve ça dommage Parce que si les gens Comme toi Ou comme d'autres personnes Je ne critique pas Enfin je ne critique Je ne le critique pas C'est à dire que Je ne connais pas cette personne Je le répète C'est pas Voilà C'est juste Sa forme Enfin voilà Ses tweets Là son deuxième tweet Je ne l'apprécie pas Et désolé Ma caméra elle bug Là je la vois Elle bug complètement J'ai des sortes de lag Ok merci ordinateur Bon je viens de l'allumer aussi Donc c'est peut-être pour ça Euh Donc avec mon nom En grand what the fuck Youtube Youtube par en zizi Je suis désolé Mais je trouve ça Pas très sympa A ce que tu mettes ça Parce que dire ça Bah non Les gens ils ont répondu A ton tweet Qui n'était pas super sympa Et si tu portes vraiment Les corones Que tu Sois disant Que peut-être Que tu Que t'es en train de montrer Sur twitter Je ne sais pas De toute façon moi J'ai pu te suivre après Je t'ai jamais suivi Mais ce que je veux dire C'est que moi Je vais pas regarder Tes autres réponses Je vais pas faire Trois vidéos sur toi aussi Mais Si t'as vraiment Les corones Ou les trucs comme ça Euh bah vas-y Hashtag tous les anglais Fais la petite liste Si tu veux Je te la fais même Je te la fais La petite liste Des 10-15 personnes Qui font 3-5 vidéos par jour Et que tu vas Mais adorer De faire Arrêter de faire vos vidéos J'étais à 5 Blablabla Je sais pas quoi Moi je te dis La balle de ping-pong Qui vont toi T'envoyer une petite balle De ping-pong Ils vont t'envoyer Quelque chose d'autre Ils vont t'envoyer Une balle de bowling Même Tu vois Une grosse boule Une grosse boule C'est pas un petit zizi Qu'ils vont t'envoyer Enfin bref Voilà Merci à vous tous les gens Je suis désolé Je vois ma caméra le bug J'ai envie d'éclater mon écran Parce qu'elle Je sais pas pourquoi Il fait ça Alors que je suis même pas en live Ok Bon super C'est une petite vidéo Donc je veux pas Que ça parte en cacahuète Encore Ça serait dommage Moi je vous dis juste Que quand il dit Youtube part en zizi Bah non Ce sont des personnes Qui ont cette sorte de personnalité Comme lui Qui vont mettre Qui vont faire en tant que Voilà Qui vont faire des tweets Comme ça Qui Bah malheureusement Voilà La communauté anglaise Enfin la communauté française Et bien Ne fait que de Que de Finalement Déjà les moins intéressantes Et puis les gens Ils se clashent entre eux Et tout Et juste pour ajouter Un autre petit truc C'est complètement con Est-ce que je fais cette vidéo Je le sais Mais parce qu'il y en a Qui comprennent pas Pourquoi Parce que Au lieu On fait tous des vidéos Sur Youtube Pourquoi Pourquoi Se S'insulter Comme ça Pourquoi C'est quoi l'intérêt Je sais pas On a tous une vie Un peu Soit disant Normal comme les autres Vu qu'on fait des vidéos Sur Youtube On aime faire des vidéos Pourquoi on est obligé De s'insulter Comme ça Il y en a qui vont me dire Mais pourquoi tu fais cette vidéo Bah regarde Ce qu'il met lui Et ce qu'il a tweeté avant Et puis après Le problème C'est que moi Il y a des gens Voilà T'as des gens Qui vont suivre Et qui vont Hashtag Mon blase Et qui en gros Après moi Je vais me prendre des haineux Alors que je n'ai absolument rien fait Voilà Ça part de là C'est ça le problème Ça part de là Et puis Forcément Quand ça part Quand ça part d'une personne Qui a 900 000 abonnés Tout le monde Ferme sa gueule En quelque sorte Voilà Tout le monde Ferme sa gueule Et tout le monde Les gens Ils vont rien dire Parce que le mec Sinon Il t'envoie une troupe De kikoulol Et toi Tu vas te faire me fusiller Mon gars Et ouais Bah ouais Bah moi Je me suis dit Depuis hier Je me suis dit Bah tu sais quoi Quand il y a un truc Qui ira pas Je le dirai Je dirai vraiment Ce que je ressens Et comme ça Je vais essayer De vous montrer Qu'il y a certaines personnes Voilà Qui sont peut-être pas Des personnes Dont vous croyez Qui sont des bonnes personnes Je dis pas Que c'est une bonne personne Ou pas C'est juste avec deux tweets On peut pas dire Alors cette personne là C'est un connard C'est un Voilà Non tu peux pas dire ça Mais en tout cas On peut déjà Se donner un petit point de vue Sur son twitter Dont je n'apprécie Guère Je n'apprécie Pas du tout Voilà Merci à vous tous les gens Il y aura une vidéo Breaking news Juste après Donc histoire de Un peu changer d'air Parce que là Voilà Je suis pas là aussi Pour faire ça Et pour le faire couler Attendez Tu crois vraiment que moi Avec mes 2000 vues Je vais faire couler une personne Qui en fait Je sais pas combien Bon elle a un million de vues Non désolé Moi je parle à ma communauté C'est tout Y'a pas d'intérêt après Voilà Merci à vous tous les gens Puis je vous le dis à la prochaine Ciao ciao Peace out A ce soir même Breaking news Faut que je trouve le sujet d'ailleurs Au passage J'ai pas trouvé le sujet encore Sous-titrage ST' 501 C'est parti.